Oh non, oh non, oh mais non, j'ai pas le temps moi, oh mais non, ok, 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 salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va, là franchement je mérite que des abonnements, si vous likez pas et que vous vous abonnez pas, vous êtes vraiment des coquins, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui les gars, c'était pas prévu, j'ai plein de boulot, plein de trucs à faire, mais je suis obligé, je suis obligé les gars, rendez-vous compte, il y a plus de contenu sur ma chaîne quand il n'y a pas de jeu que quand il y a un jeu, ah Konami c'est des génies, et l'annonce du jour elle est incroyable, elle est incroyable les gars, ascenseur émotionnel sur cette chaîne, aujourd'hui je vous explique que Konami va supprimer PES 2021, c'est un truc de fou, c'est maintenant c'est parti, let's go ! Alors les gars, le 8 novembre, Konami nous disait qu'il y avait le retour de Matchday sur E-Football 2021, ça étonnait plein de monde, et du coup on s'était dit tiens, peut-être que vu que le report de E-Football 2022 est quand même très lointain, ils vont se rabattre sur PES 2021, ils nous proposaient pas du nouveau contenu, mais ils nous proposaient le même contenu, je m'étais même dit, à mon avis ils vont même nous remettre des packs pour essayer de nous faire cracher un petit peu d'oseille, sauf que le lendemain, le 9 novembre, ils nous annoncent quoi ? Et bien tout simplement que le 9 décembre, sera supprimé de tous les stores PES 2021 et PES 2021 Lite, donc plus de possibilité de télécharger le jeu si vous ne l'avez pas déjà, ça veut dire que si vous l'avez déjà, même si vous avez supprimé votre console, bah en fait vous pourrez le retrouver dans votre bibliothèque, ça, pas d'inquiétude, donc jusque-là tu te dis, on s'en bat les steaks, Luthor franchement là, ta vidéo, on s'en bat les steaks, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'ils enlèvent le jeu du store, ah ! Mais on s'en fout pas les amis, on s'en fout pas, parce que ça veut dire quelque chose, il y a une petite ligne qui est rajoutée en bas, une toute petite ligne, la date de fin de service en ligne de eFootball PES 2021, arrêt permanent des serveurs, doit encore être déterminée, mais nous vous l'annonçons prochainement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as bien compris, ils vont bientôt supprimer les serveurs, et ça, c'est clair, net et précis. Alors pourquoi déjà, le jeu est retiré du store ? Moi je pense, après encore une fois, c'est que mon avis, et j'attends le vôtre dans les commentaires, je pense tout simplement que, bah, je pense qu'il s'engage sur le store, et que c'est prévu déjà à l'avance, tu vois, je pense que c'est prévu pratiquement depuis le début, que cette date-là, le jeu sera retiré des stores. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe tous les ans. Et, l'arrêt des serveurs, par contre, je ne pensais pas que ça aurait lieu si tôt. Donc, ils ne disent pas que ça va être arrêté le 9 décembre, mais je pense que ça ne va pas traîner non plus. Et ça, c'est pour une seule et unique raison, bah, c'est pour économiser de l'argent, parce que des serveurs, ça coûte cher. Donc, tous ceux qui se disaient, bon, bah, tranquille, moi franchement, PS 2021, j'aime bien, je continue d'y jouer en ligne, je continue de faire mon petit MyClub, je continue de jouer contre mes potes. Bah, là, non, les amis. Et ça veut dire aussi, bah, plus de compètes possibles, plus de compètes possibles. Tu ne peux plus organiser de tournois amateurs ou ce que tu veux, vu que les serveurs vont être terminés, vont être fermés. Dans le même temps, ils nous disent aussi forcément que les pièces, bah, en fait, arrivent à échéance à la même date, le 9 décembre. Toutes les pièces que tu as sur PES 2021, le 9 décembre, elles ne sont plus utilisables. Elles sont périmées. Donc, en fait, bah, il n'y a pas que le fait que le jeu soit retiré du store. Il y a aussi le fait qu'à partir du 9 décembre, PES 2021, il est mort, il est cramé, en tout cas en ligne. Après, offline, bien sûr, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est quand même important. Ça veut dire que du 9 décembre au printemps, là, on ne sait pas trop quand, il n'y aura pas de jeu online de foot, de Konami. Et ça, je pense que ça fait de très nombreuses années que ce n'est pas arrivé. Ce n'est encore pas un super signe à envoyer aux autres. Ce n'est pas un super signe envoyer aux joueurs, tu ne crois pas qu'ils pourraient quand même prolonger un petit peu le bail pour nous donner quand même quelque chose à manger, quelque chose à faire. Franchement, là, encore une fois, je ne comprends pas Konami. Mais bon, ça fait bien longtemps que je ne les comprends plus. Voilà, j'étais obligé de vous faire cette vidéo, les mecs, parce que je trouve que c'est quand même très important comme info. Bon, j'espère que demain, ils vont me laisser tranquille. On attend bien sûr des nouvelles de UFL, qui ont annoncé que le gameplay, c'était au mois de novembre. On est le 10, on a fait déjà un tiers du mois de novembre, donc ça se rapproche de plus en plus. Je vous ferai aussi des vidéos Sora, c'est prévu, je vais faire de nouveaux tutos, etc. Bref, plein de trucs de prévus sur cette chaîne, mais là, s'il te plaît, Konami, laisse-nous respirer deux minutes. Allez, c'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs!